Bonjour et bienvenue sur ce numéro spécial de reportage multicolore. Aujourd'hui nous avouerons un sujet délicat, celui de la différence de notre société et plus particulièrement du cas de l'ouverture d'un pensionnat pour jeunes filles de couleur aux Etats-Unis. Mais tout d'abord revenons sur un bien triste événement qui a bouleversé l'année du 19e siècle. Les massacres de Nat Turner, notre spécialiste Eridan a rassemblé pour nous quelques informations. Ces événements ont lieu en 1831 dans le comté de Southampton en Virginie aux Etats-Unis. Un esclave afro-américain, Nathaniel Turner, a mené un mouvement de révolte en entraînant à sa suite tout un groupe d'esclaves. Cette insurrection a conduit à l'exécution d'une soixantaine d'hommes blancs, hommes, femmes et enfants. Pouvez-vous nous en dévoiler un peu plus sur ce personnage ? Oui, il s'agit du fils non désiré d'un propriétaire d'esclaves. Nathaniel Turner a reçu une éducation et un enseignement religieux. Il savait, fait assez rare pour être signalé, lire et écrire. Quelles réactions ont suivi ces événements ? Nat Turner a été condamné à la pendaison et les lois ont été serveurment durcies dans les plantations. Vous allez maintenant assister à une reproduction de l'ouverture d'un pensionnat pour jeunes filles afro-américaines, un an après ces événements. En 1832, au Connecticut, dans le nord des Etats-Unis, vous allez découvrir les personnages historiques de l'institutrice, mademoiselle Prudence Grandal et ses élèves, Sarah Harris, Marie Harris, Julia Williams et d'autres élèves, entourées de blancs devant l'école Proverti, aujourd'hui en musée. Ce serait un désastre pour la ville, à tout face à la réputation de nos enfants. Éduquer quelques noirs, bon, à la limite, mais pourquoi est-ce que moins ici, dans notre ville ? Il y a sûrement des endroits plus appropriés, et si des noirs débarquent ici à cause de l'école, ce serait le début de l'insécurité. Et d'ailleurs, pourquoi les filles ? En quoi cela va-t-il les aider dans leur tâche quotidienne ? Vous imaginez ? Cela fera des arrogantes, et après ce sera quoi ? Elles voudront épouser des blancs ? Attention, les voici ! La femme de Moïse était noire. Ils défendent leur foi, mais nous interdisent l'accès à l'église. Ni même à l'épicerie. Nous sommes coupables d'un double crime, celui d'être des femmes, et celui d'être de couleur. Nous ne voulons pas mieux à leurs yeux que des sorcières. Ces faits ont inspiré une bande dessinée, blanc autour, scénarisée par Wilfried Lupano, et illustrée par Stéphane Fert. Où commence la fiction ? Ça, c'est à vous d'en juger. Aujourd'hui, nous autres élèves de 4e du Collège Jean-Mermoz, nous nous exprimons à propos de cette lecture qui nous a beaucoup marqués. Si l'auteur a choisi d'intituler sa BD blanc autour, c'est certainement parce qu'une école pro-afro-américaine est prise d'assaut par des personnes de couleur blanche. Au 19e siècle, aux Etats-Unis, les filles et les filles de couleur noire n'avaient pas le droit d'étudier. A cette époque, les personnes n'acceptent pas les différences et cela persiste encore aujourd'hui. J'ai aimé cette BD car l'histoire est très prenante. Elle relate des faits historiques qui sont encore d'actualité. La place des femmes noires dans notre société. Un combat entre racisme et sexisme se déroule tout au long de l'histoire. Je trouve que la BD blanc autour est magnifiquement bien dessinée. La douceur de ces couleurs pastelles n'empêche pas de montrer la violence sur les personnes de couleur. Encore aujourd'hui, il existe des inégalités hommes-femmes. Dans la BD, ça se passait à l'école. Mais aujourd'hui, on sous-estime toujours les filles, dans leur métier ou dans leur sport par exemple. Un jour, au football, on m'a dit « Les filles sont nulles au foot, tu ne joues plus ». Sous-titrage Société Radio-Canada